bonjour bienvenue sur ilona scrap je reviens vers vous aujourd'hui car j'avais envie de faire une petite carte tuto on va dire japonaise voilà je voulais participer au concours de créa iléa pour ses 800 abonnés et donc elle ne nous impose pas de thème et moi j'aime bien un petit peu le côté japon donc du coup du coup j'ai dit bah pourquoi pas elle je sais qu'elle aime bien aussi donc du coup j'ai dit allons-y on va faire une carte sur le thème japon donc vous verrez cette vidéo une fois qu'elle l'aura reçu car je voudrais que je voudrais garder la surprise attendre qu'elle l'ait reçu pour pouvoir vous montrer cette vidéo donc je suis venu prendre un papier comme ceci donc au départ c'était une feuille 30 30 petites fleurs comme ça voilà donc je suis venu couper une longueur de 24 et demi comme ça sur une hauteur de 20 et 24 et demi sur sur 20 je suis venu la plier en deux comme ceci donc une fois plié en deux ça donne 12 sur sur 20 donc une fois plié en deux ça donne 12 cm sur 20 cm ensuite une fois que j'ai fait cela je suis venu mettre du scotch double face à cet endroit là car je vais installer une vraie baguette chinoise voilà j'avais une baguette donc en fait si vous voulez la carte elle fait à peu près un petit peu moins que la longueur de la baguette elle dépasse un petit peu ici et là voilà donc j'ai mis un double face pour faire tenir mon ruban donc je suis venu coller sur la baguette donc c'est simple je l'ai posé sur la baguette j'ai tourné la baguette comme ça voilà donc j'avais mis un double face entre le ruban et la baguette et donc ça donne ceci voilà pourquoi j'ai pris long au niveau du ruban car je vais venir placer mon ruban ici comme ça et en fait la baguette elle va être tout le long de ma carte comme ceci je m'explique je suis venu faire deux plis carrés comme ça donc du même papier motif pareil donc que j'ai coupé sur 5 cm sur 6 cm 6 cm sur 5 cm je suis venu avec mes doigts arrondir légèrement le papier voyez pour que ça fasse un U donc les deux donc pour cela je vais venir venir j'ai mis un double face à l'intérieur je vais l'enlever et donc je vais coller mon petit papier comme ceci donc vous allez voir pourquoi donc je vais coller pour les deux donc j'ai enlevé le double face je vais venir donc en coller bord à bord mon double face comme ça donc ce qui me donne ceci et je vais faire de même pour le deuxième voilà voilà le deuxième donc ce qui permettra en fait de passer la baguette au milieu comme ceci voilà ça donnera ceci une fois que la baguette passera à l'intérieur pour les deux morceaux voilà donc ça donnera ceci donc pour cela je vais venir placer un de mes petits fagnons que je viens de faire sur le derrière comme ça et le deuxième je vais venir le placer sur l'intérieur comme ceci une fois que je l'aurai placer à l'intérieur je suis venu couper dans du carte stock blanc cette partie là donc où j'écrirai mon message à l'intérieur donc longueur 19 sur 11 19 cm sur 11 cm et donc une fois que j'aurai collé celui ci à l'intérieur mon ruban à cet endroit là donc comme ceci la petite languette là le ruban là et bien comme ça je pourrai coller mon petit carte stock blanc à l'intérieur pour cacher en fait comme ceci voilà donc on va le faire ensemble donc je vais venir placer ma petite languette à l'intérieur voilà donc le premier est collé à l'intérieur extérieurement ça donne ceci et maintenant à l'extérieur donc dans le sens inverse je vais venir le coller ici celui ci comme ceci donc un à l'extérieur et un à l'intérieur maintenant que cela est fait je vais venir placer ma baguette donc dans les deux encoches que je viens de faire alors c'est une partie un petit peu délicate car la première encoche se fait bien mais la deuxième il faut pas éviter de l'abîmer donc ça donnera ceci et donc mon ruban là viendra ici comme ça qui permettra d'enlever la baguette comme ça sauf que je suis en train de voir avec vous j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise celui ci fallait pas le coller là donc je vais essayer de l'enlever donc j'ai de la chance ça se décolle bien en fait cette partie là que je viens d'enlever de là faut que je la mette à l'extérieur parce que le fait de la mettre à l'extérieur ça me permettra mieux de fermer ma carte voyez c'est en y faisant avec vous que je me suis je me suis induit en erreur donc du coup récapitulatif au niveau de ma base de cartes la carte est comme ça là je suis sur le devant de la carte il faut que j'en colle ma petite languette sur le devant de la carte et sur l'arrière de la carte de cette façon là vous pouvez passer votre baguette à l'intérieur comme ça donc là ma carte est ouverte et si je continue à prolonger ma baguette dans la deuxième encoche ma carte est cette fois ci fermée voyez elle est fermée là donc voilà le système de languette pourquoi le mettre comme ça pour pouvoir fermer justement votre carte voilà la carte est fermée et maintenant la carte est ouverte voilà donc on est comme ça donc maintenant on va revenir donc mettre la baguette sans la fermer sur la languette du bas comme ça juste pour voir au niveau du ruban jusqu'à quel endroit il faut que je le place pour le coller au niveau de mon double face qui est là voilà donc je vais faire ça je vais venir enlever mon double face donc on va faire comme ça je vais le placer là à peu près et je vais voir au niveau de ma languette on est bon donc on va le mettre ici voilà mon ruban est donc collé et sur la baguette et sur la base de carte maintenant que j'ai fait ça je vais venir placer mon carte stock blanc donc sur lequel je vais écrire un message à CREA ILEA pour son concours de 800 abonnés voilà donc la vidéo sortira une fois qu'elle aura reçu ma carte car je ne voulais pas je voudrais garder la surprise pour qu'elle reçoive mon courrier qu'elle reçoive la carte et puis une fois qu'elle l'aura présenté au niveau des 800 abonnés sûrement dans une vidéo à ce moment là je la sortirai la vidéo et puis vous verrez comment j'ai fait cette carte donc je vais venir simplement coller mon cartes stock blanc sur ma base de cartes comme ça voilà maintenant je vais venir fermer ma carte prendre ma baguette vous voyez comme ça la placer dans mon premier donc il y a un petit peu de mou donc c'est bien vous voyez il y a un petit peu de mou donc je viens la placer comme ceci et comme cela ce qui me permet d'avoir un peu de mou au niveau de mon revanche ce qui est normal ma carte est fermée et donc comme ça je vous montre à nouveau la carte est fermée on enlève la baguette la carte est ouverte voilà donc maintenant que ceci est fait je vais venir habiller le devant de ma carte japonaise donc à cet endroit là donc pour l'instant je vais le faire dans une deuxième partie je voulais juste vous montrer ce que j'ai colorisé cet après-midi que je vais mettre sur le dessus donc je suis venue prendre deux kokoshi sur internet sur google donc je les ai imprimés et je les ai colorisées avec de l'encre à alcool donc voici pour la première donc dans les teintes de bleu et vert j'avais envie d'en faire une avec un petit peu du doré je ne sais pas si le focus ah voilà comme ça donc la première et la deuxième je suis venue faire dans une teinte un peu plus rosée mauve avec des cheveux marrons voilà donc ce sera les deux personnages principaux de ma carte japonaise donc une plus petite et une plus grande donc que je viendrai placer ici et là sur ma carte comme ça donc pour l'instant je n'ai pas trop réfléchi je vais réfléchir un peu plus en détail et puis je reviendrai vers vous avec une avec une vidéo pour vous montrer comment je vais terminer cette carte japonaise voilà bon bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans une précédente vidéo que j'ai faite aujourd'hui donc je vous ai proposé un concours pour mes 100 abonnés donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer et donc vous retrouverez toutes les informations donc dans le dans la barre descriptif de la vidéo donc qui est concours ouverture concours sans abonné voilà bon bah écoutez sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye